Sous-titrage ST' 501 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 Quand exactement avez-vous commencé à travailler pour la section de logistique et de l'économie de la zone nord-ouest ? Jérôme, j'ai commencé à travailler dans ce rôle de 1973 à partir de 1973. J'ai commencé à travailler en cette qualité. Quelles étaient vos fonctions ? Lorsque vous travailliez à la section logistique et économique de la zone ? Jérôme, j'ai commencé à contrôler la nourriture et la munition. C'était au service logistique, section économique de la zone. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous êtes devenu chef de l'unité de logistique, section économique de la zone nord-ouest ? Je n'étais pas le chef. Je n'étais pas le chef. Je ne faisais que distribuer des aliments d'évitement et des munitions au front. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans l'interprétation de vos propos ou dans le BV d'audition. Mais je vais vous donner une lecture de ce que vous avez dit dans le document 9580, question et réponse 2. Vous dites, j'ai rejoint l'armée Khmer Rouge en tant que soldat en 1970. En 1973, je n'allais plus combattre sur le front. Je n'étais pas le chef de la logistique du service économique de l'armée de la zone nord-ouest. J'assumais toujours ces mêmes fonctions jusqu'au 17 avril 1975. Mais j'ai déménagé au marché PSALU, chef-lieu de la ville de Batambang. Est-ce que c'est correct ce que vous avez dit à l'investigateur ? Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est correct ? Je l'ai dit, leur une de l'audition, mais j'aimerais dire que je n'étais pas le chef. Je m'étais simplement le chef de la section chargée de la nourriture, des vêtements et des munitions au champ de bataille. Le département où la section économique était un département différent qui relevait de l'état-major de l'armée de la zone. Est-ce que c'est correct que lorsque vous travaillez au service logistique dans la section économique chargée de la distribution de la nourriture, des vêtements et des munitions aux soldats, est-ce que c'est correct que vous étiez attaché à une division appelée par la suite Division 2 ? Oui, c'est correct. La réponse oui, c'est exact. Can you tell us who your direct commander was, or your direct chief, while you were at Division 2 ? Votre commandant direct, lorsque vous étiez à la Division 2 ? Le commandant de la Division 2 ? Le commandant de la Division 2 ? Et le commandant de la Division 1 ? Est-ce que c'est correct que vous voyez ? Je m'excuse, allez-y, dis-moi trop peu. Et il y avait une autre personne, Taham, et également Taklein. Ils étaient les chefs d'état-major de la zone, de la division 2 de la zone. Est-ce que vous savez s'il y avait également un secrétaire adjoint à la division 2, appelé Khoi ou Khoi ? La réponse, j'ai entendu ce nom, mais je n'étais pas sûre s'il y était basé ou non. Monsieur le Président, avec une autorisation, j'aimerais présenter le même document que j'ai présenté ce matin aux précédents témoins. C'est le document E3-1170, qui est un organigramme des 2 divisions de la zone nord-ouest. Monsieur le Président, vous y êtes autorisé. Merci. 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 La défense, monsieur le témoin, pouvez-vous lire ce qui est écrit ? Oui, je vois. La réponse, oui. La défense. Just for clarification, can I have the English ERN of the page then ? Oh, yes, I apologize. That's 0060-00-06-025-44, en commune 0044-3016, en français 065-44-895. Monsieur le témoin, parlant de la division 2, dont vous étiez membre, vous pouvez voir trois noms de commandants. Cleng, Khoi, Khoi, peut-être, et Ren. Voyez-vous ces trois noms ? Réponse, oui. Je vois les trois noms. Réponse, oui. Je vois les trois noms. Et le deuxième noms, est-ce la même personne dont nous venons de parler ? Je me souviens de Khoi. Je me souviens de Khoi. Je me souviens de Khoi. La défense, je vais y revenir plus tard, en restant sur cet aperçu. Dans un premier temps, vous voyez un peu plus bas le régiment 70, et on y voit les noms Ren, Rut et Sey. C'est le même Ren dont vous avez parlé ? Et est-ce le même Ren qui était également commandant ? Ren était au quartier général de la division. Quant à Ren, à ma connaissance, il était rattaché au régiment. Vous avez dit Ren ou Rut ? La défense, avez-vous dit Ren ou Rut ? C'est mon, Rut ? Réponse, Rut ? Réponse, Rut ? Réponse, Rut ? Répet ? To my recollection, d'après mes souvenirs, il était le Régiment de la Division 2. Il était le chef du Régiment de la Division 2. Il était le chef du Régiment de la Division 2. Monsieur le témoin, je vous demanderai d'aller de l'autre côté, sur la même page, et vous y voyez les commandants de la division 1. On a les noms Nonsarim alias San, le député secrétaire de juin, si je prononce bien, secrétaire de juin Neu, et un membre du comité de la division 1, Chon. Voyez-vous ces trois noms ? Si oui, ces noms vous sentent-ils familier ? Vous souvenez-vous des noms de ces personnes ? Réponse. Oui, j'ai vu les noms. Je ne connais qu'un seul, cependant. Et c'est Chon. Un autre nom, c'est Saren. Je les connais. Mais je ne sais pas quel poste ils occupaient à l'époque. Merci, Monsieur le témoin. Dans le nord-ouest, votre division, la division numéro 2, était stationnée ou basée à quel endroit ? Et dans la zone nord-ouest, à quel endroit la division 1 avait-elle son quartier général ? Réponse. Réponse. À ma connaissance à l'époque, Concernant la division 1, les soldats étaient le long de la route nationale 5, près de Poipette. Quant aux soldats de la division numéro 2, ils étaient basés le long de l'ancienne route nationale numéro 10, c'est-à-dire dans la ville de Batambang, et ce, jusqu'à Pailen. Quant au QG de la division, il était au village de Traeng, dans le district de Rotana Mondol. Merci. 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 La division 1, si je vous ai bien compris, elle se trouvait notamment à Tmarkul le long de la route nationale numéro 5. Est-ce exact ? Réponse, c'est exact. Encore deux questions sur des noms de lieux. Avez-vous jamais entendu parler d'un endroit appelé Trenge, Psartreng? Réponse, Psartreng? Eh bien, avant 1975, c'était une ville qui avait un marché, un Psart. Question. La division 1 ou la division 2, est-ce que vous savez si l'une ou l'autre a jamais tenu de réunion à Psartreng? Réponse à ma connaissance. Les réunions avaient lieu à Batembang et Trenge au niveau du régiment ou de la division. Mais le quartier général du personnel était à Batembang. Question géographique suivante. Elle porte sur le village de Sidao. J'aurai encore une autre question après. Réponse. Oui. Question. Au village de Sidao, y a-t-il jamais eu des réunions? Réponse. Je n'en savais rien à l'époque. J'étais simplement au courant des principaux endroits où étaient stationnés les Sidao. Toute dernière question sur des emplacements. Le mont Banchap, savez-vous où il se trouve? Réponse. Oui. Je connais le mont Banchap. Aujourd'hui, ce mont se trouve dans le district de Ratanak-Mondol. A l'époque, près du mont Banchap, il y avait une division. C'est également une base de formation militaire pour cette division. Merci, M. Wittner. Merci. Vous venez d'évoquer un dénommé Ham, Taham. Qui était cette personne et quel poste occupait-il avant et après 1975? Réponse. Avant 1975, Homme était responsable de l'armée du secteur. Plus tard, il a été transféré vers l'armée de zone. quant à ses fonctions réelles, il était l'adjoint de Klein. Question. Ham jouait-il un rôle quelconque concernant la logistique de la zone? Réponse. Il contrôlait également la logistique avec son superviseur. Je suis donc presque sûr que nous parlons de la même personne, mais je voudrais m'en assurer complètement. M. le Président, avec votre autorisation, j'aimerais faire apparaître la même photo tirée du site des CETC. C'est la photo que j'ai présentée à un autre témoin de la zone nord-ouest, à savoir le garde du corps de Rosnimm. Je pense que cette pièce a été déclarée recevable. C'est la photo qui est annexée au projet de transcription du 21 septembre 2016. Je ne suis pas autorisé à prononcer le nom de ce témoin. C'est 2TCW 1036. Quant à la photo, elle a été présentée à 11h23 du matin. Une cote lui a sûrement été attribuée désormais. M. Koppel, nous avons vérifié, mais nous n'avons pas pu retrouver cela. Donc, M. le Président, pouvons-nous également faire afficher cela à l'écran? Et à nouveau, il faudra la faire annexer à la transcription pour qu'elle soit en possession de la Chambre. Le Président, vous y êtes autorisé. Service technique, veuillez faire afficher la photo à l'écran, comme demandé par la Défense. Ce document, cette photo, a une cote E3 bar 10698. 1-0-6-9-8 Mr. Witness, can you have a look at the photo or the screen, if you prefer? Veuillez, M. le Témoin, jeter un coup d'œil à la photo, ou bien, si vous le préférez, à l'image projetée à l'écran. Est-ce que cette personne, c'est le ham dont vous avez parlé? Réponse non. Non, il n'y a pas. Question. C'est une réponse inattendue pour moi. Je vais poser une autre question. Est-ce que vous reconnaissez la personne que l'on voit sur cette photo? Réponse. Non, je ne la connais pas. Non, je ne la connais pas. Est-ce que vous savez s'il est encore en vie? Réponse. 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 À ma connaissance. Et compte tenu d'informations que j'ai reçues en 1977, vers la fin de l'année, Rome a été arrêté par Pol Pot. Mais je ne sais pas où il a été emmené. Donc, vous pensez que Ham n'est plus en vie, n'est-ce pas? Réponse? Oui, je pense qu'il n'est plus en vie. Je pense qu'il n'est plus en vie. C'est peut-être qu'un confrère Khmer pourrait prononcer son nom. Maître Souvena, le nom c'est Toit Thut. Réponse? Là où j'étais, il y avait un Toit Thut, mais il est mort. Il a occupé une fonction assez élevée, il est décédé il y a moins d'un an. Effectivement, c'était il y a quelques mois. Ce Toit Thut dont vous parlez, était-il général dans l'actuelle armée cambodgienne? La réponse, c'est exacte. Je veux m'assurer d'avoir bien compris. La personne que l'on voit sur la photo, donc, ce n'est pas Toit Thut, n'est-ce pas? Peut-être que moi-même, je m'y perds quelque peu dans l'accusation. Initialement, quand la photo a été présentée au témoin, il lui a demandé si c'était Ham. La défense, plutôt l'accusation, donc ce n'est pas la même question que sur Toit Thut, la défense, je vais reformuler. La personne que vous venez de voir à l'écran, sur la photo, ce n'est donc pas Toit Thut, le général, n'est-ce pas? La défense, vous parlez de la photo que j'ai sous les yeux? La défense, oui. La réponse, cette personne est ressemblante. Le Toit Thut que j'ai connu avait la peau plus foncée, mais il y a une similitude quant à la forme du visage. L'accusation, pour que tout soit clair, la photo est une photo d'une personne dont le nom a été mentionné par la défense. Cette personne a été identifiée lorsqu'elle a comparu devant la Chambre de la Cour suprême. Je pense donc qu'il est confirmé que cette photo est également tirée de sa contribution devant la Chambre de la Cour suprême. Cela a été consigné. La défense, oui, mais il y a aussi un témoignage selon quoi c'était un ham, une personne de la logistique de l'état-major. Donc, le problème, c'est que la personne dit que c'était ham sur la photo, alors que ce n'est pas le cas. Enfin, bref, ce n'est pas très clair. Peut-être que j'y reviendrai après la pause. Monsieur le témoin, vos propos sont extrêmement intrigants. Je passe à une autre personne dont vous venez de parler, à savoir Tak Leng. C'était le chef d'état-major de la zone nord-ouest, n'est-ce pas ? Réponse, c'est exact. Dans votre déclaration au CD-CAM, par exemple, vous parlez d'une autre personne, à savoir Tavan. Qui était-ce ? Réponse. Ce nom de Tavan ne me dit rien. Peut-être que ma prononciation en est responsable. Peut-être qu'elle n'est pas encore aussi bonne, après toutes ces années pourtant. Monsieur le témoin, dans le document E3-10666, soit votre déclaration au CD-CAM, EURN anglais 013-30-49-7. Je ne pense pas qu'il y ait de REN en français, mais il y a un REN en Khmer, par contre, à savoir 013-26-301. Vous dites ceci, début 1977, ils ont arrêté Tavan, qui était le chef du commerce. Ils l'ont accusé d'avoir armé un soldat pour attaquer l'Ankar. Peut-être que ma prononciation n'était pas bonne, mais c'est de ce Tavan-là que je parle. Oui, je reconnais cette personne. Ce n'est pas Tawan, mais bien Tavagne. La défense, eh bien voilà. Est-ce que c'est la personne dont vous avez aussi parlé dans votre déclaration au DC-CAM, à la page suivante en anglais, PRN 013-30-517 et en Khmer 013-26-314, où vous dites que ceci, Tavagne a supervisé tant l'armée que le secteur numéro 2. Réponse. À ma connaissance, avant l'année de la libération, à savoir 1975, il faisait partie d'un comité de secteur, à savoir au secteur 2. Il n'était pas responsable de l'armée. La défense. Bien, bien. Passons à deux autres personnes importantes de la zone nord-ouest. Premièrement, Rous Nîmes, le chef de cette zone. Vous parlez de lui en l'appelant Tanim et en disant qu'il était secrétaire de zone. Est-ce que vous avez personnellement connu Tanim ? L'avez-vous jamais rencontré en personne ? Réponse. Oui, je l'ai vu en personne. J'ai assisté à des sessions d'études politiques avec lui une ou deux fois à l'école du protocole. Question. Question parallèle. Après 75, avez-vous vu une photo de Rous Nîmes, ou que ce soit ? Réponse. Non, car nos chemins se sont séparés. Nous avons entendu que Paul Pott l'avait assassiné. Aucune photo de lui n'a été conservée. Merci. La défense. Merci. Dernière question concernant la structure de la zone nord-ouest. Il s'agit d'une autre personne dont vous parlez à plusieurs reprises. J'espère que je prononcerai bien son nom. Tahing Thiv, alias Tapet. Savez-vous qui il était et l'avez-vous jamais rencontré en personne ? Réponse. Ce n'est pas Heng Thiv, mais bien Heng Thiv, alias Pite. Je l'ai connu. Je l'ai connu pendant la guerre, avant 75. La défense. Merci. Monsieur le témoin, je reviens à Taham, à la réponse 28, le document E3 par 9580. Vous dites que c'était l'adjoint de l'état-major de la zone, l'adjoint de Takleng, donc. Vous venez de dire que Taham avait été arrêté en 1977. Savez-vous pourquoi il a été arrêté ? Réponse. D'après ce que j'ai appris, les cadres dirigeants de l'armée de la zone ont été accusés d'avoir des rapports avec la CIA. Quant à lui, il a été accusé de complicité dans le transport d'armes à feu et de munitions afin de les dissimuler pour qu'elles servent à attaquer. Ce sont des gens que j'ai connus à l'armée qui me l'ont dit. La défense. Merci. Monsieur le témoin, je vais vous lire à présent un extrait de vos déclarations à l'enquêteur concernant l'arrestation de Taham. Question-réponse 29, vous dites ceci. Taham a aussi été arrêté. Ils ont été arrêtés ensemble. J'ai obtenu des informations selon quoi les deux divisions de la zone nord-ouest prévoyaient de riposter contre Pol Pot. Mais certains agents du centre avaient laissé filtrer des informations là-dessus à l'extérieur. Et c'est pour cela que des gens de l'armée ont été arrêtés. Taham a été accusé d'avoir transporté du matériel militaire vers Pnum-Veïtchap, vers le mont Pnum-Veïtchap. Un autre soldat m'a dit avoir entendu dire que si rien n'était fait concernant le groupe du nord-ouest, la zone se révolterait comme la zone est. Voilà ce qu'auraient dit les chefs d'une réunion. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Est-ce que cet extrait est exact ? Objection concernant la forme de la question. On peut demander au témoin si c'est ça qu'il a dit. Et ensuite, lui demander si c'est exact. Mais on ne peut pas demander les deux en même temps. La défense, pas de problème, je reformule. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Réponse. Oui, c'est ce que j'ai répondu. Question. Passons à présent aux détails de cette réponse. Premièrement, concernant le chauffeur dont vous parlez, celui qui, après 1979, vous a dit avoir transporté l'équipement de Dachau. C'est le matériel militaire de Taham vers le mot en question. Qui était ce chauffeur ? Réponse. À ma connaissance, ce chauffeur était quelqu'un qui avait vécu avec lui et qui donc était chauffeur. C'était un proche confident de lui, mais aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas vu. Question. Savez-vous comment il s'appelle ? Yes, I know the driver's name. Réponse, oui, je connais le nom de ce chauffeur. Would you be willing to tell us his name ? Une question. Pouvez-vous nous donner son nom ? Khyom Aaj Prabhban. Yes, I can tell his name. His name is San. Il s'appelle San. But as I told you earlier, he has disappeared. Comme je vous l'ai dit tantôt, il a disparu. He has disappeared since 1979, 1980. Depuis 1979. I met him once in Snang village, in Banan district. In that answer that you have given to the investigators, you said that the plan of both divisions of the Northwest zone to fight back against Pol Pot had been, quote-unquote, leaked through some agents of the center. Can you expand on this ? Do you know how this plan had been leaked ? Savez-vous comment les informations concernant le plan ont filtré et qui sont les agents du center dont vous parlez, si vous le savez ? I related to this point, I learned about it through the cadres who came to supervise the Northwest zone. They were in the military and they told us that they received the information from the messenger and it was from the Tanyam messenger. C'était le messager de Tanyam. The messenger reported to the center and as a result, the plan became, cannot be materializable and they were purged. And who was this messenger of Tanyam ? Tanyam's messenger, I did not know them, I saw four or five men who usually went out with him. Quatre ou cinq hommes qui l'accompagnaient, souvent. La défense, une question de suivi. Vous dites à vous, on a conçu des informations sur lesquelles les deux divisions avaient prévu de riposter contre Pol Pot. Quels étaient les plans de la division ? Quels étaient les plans de la division ? Qu'étaient censés faire ces divisions ? Avez-vous des détails concrets sur ce que ces deux divisions étaient censés faire contre Pol Pot ? Related to this point. Réponse. Je ne l'ai su que par la suite. Je ne l'ai su que par la suite. Ils m'ont dit que la division avait un plan de contre-attaque. Mais ce plan n'était pas encore réalisé. Ils n'avaient pas encore de structures claires ni de réseaux pour réaliser le plan. Et lorsque le plan a été dévoilé, ils ont fait l'objet de purges continue. J'ai reçu l'information sur l'appel. Les forces de deux divisions se préparaient à contre-attaquer contre Pol Pot. Ce sont là les informations que j'ai reçu de l'armée de la zone. La défense, contentez-vous par l'armée de la zone qui vous a donné ces informations ? Comme l'ang-tuap. Les forces militaires au sein de la division m'ont parlé du plan. Elles m'ont expliqué les raisons qui sous-tendent les purges de la division. Vous avez le nom de la personne qui vous l'a dit ? Quel est le nom de la personne qui vous l'a dit ? Je ne me souviens pas du nom. Car de nombreuses personnes en parlaient. Je ne peux identifier aucune d'entre elles et j'ignore où elles vivent à présent. Ces personnes avaient mon âge à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Je pense qu'il y a très peu de chances que ces personnes aient survécu à la défense. Je vais poser une question plus générale. La personne qui vous a donné des informations sur un plan de riposte contre Pol Pot, étaient-elles elles-mêmes membres des divisions 1 et 2 ? Il s'agissait d'une force de coalition. Il s'agissait d'une force de coalition. Et ce sont ces personnes qui m'ont parlé du plan. La défense. Très bien. Dans la même réponse, vous parliez du chauffeur San qui transportait le matériel militaire à Plum Vechap. Mais vous dites, un autre soldat m'a dit avoir entendu leur dirigeant dire dans une réunion que si rien n'était fait au sujet du groupe du Nord-Ouest, alors la zone se révolterait tout comme la zone Est. Qui était ce soldat qui a entendu les dirigeants de la zone Nord-Ouest dire que la zone se révolterait comme la zone Est. Après ça, cette question est une dénaturation de la réponse. La réponse a été lue correctement. Mais il n'a pas dit avoir entendu les dirigeants de la zone Nord-Ouest en parler. Il a dit qu'il a entendu dire, je cite, que si rien n'est fait au sujet du groupe du Nord-Ouest, alors la zone se révolterait. C'est ce qu'un autre soldat a entendu les dirigeants dire. La réponse, je vais vous remercier. Je vais vous dire exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit, un autre soldat m'a dit avoir entendu leurs dirigeants dire au courant du gouvernement que si rien n'était fait au sujet du groupe du Nord-Ouest, la zone se révolterait comme la zone Est. Qui est cet autre soldat dont vous parlez ? Il me semble que je ne me souviens pas très bien à présent par rapport à la réponse que j'ai donné. La défense, très bien. La défense, très bien. La défense, très bien. La défense, très bien. Une question suivie sur ce sujet. Je vais vous envoyer ce que vous avez dit dans votre entretien avec le CDKM, E3-10666-013-30-557-057-013-232-6340. La question est, d'après ce que vous savez, ils ont arrêté Van. A-t-il véritablement organisé des armes pour attaquer l'Ankar? En réponse, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, le collègue m'a dit qu'il a armé ses forces de manière illégale et il a organisé ses forces et les a déplacées pour préparer les armes. Il a arrêté les armes, il a arrêté les armes au sein de forces mobiles afin de contre-attaquer. Fin de citation. Monsieur le témoin, qui sont ses collègues? Ok, vous faites référence à ceux qui vous ont dit que Tavan armait illégalement ses forces. Monsieur le Président, on passe à une autre personne, je suggère que la question soit ouverte si on veut parler de la déposition d'une autre personne dans un premier temps. La défense, je croyais qu'on était sur le même thème, mais c'est une question ouverte, n'est-ce pas? J'ai lu sa réponse et je lui ai demandé qui sont ses collègues, mais je ne suis pas sûr de savoir comment reformuler, c'est une question à suivi, il me semble que c'est le même sujet dont on parle, je lui demande quels sont les collègues qui lui ont dit que Tavan a illégalement armé ses forces, c'est une question ouverte. Monsieur le témoin, qui sont ces témoins qui vous ont dit cela à propos de Tavan? Qui sont ces collègues qui vous ont dit cela à propos de Tavan? Monsieur le témoin, vous pouvez répondre et je précise que le nom c'est Tavan, le nom c'est Tavan et non Tavan. During the war years, before 1975, he was at the sector, later on, the zone assigned him to take control of Tumnuptrahot. Le barrage est également appelé Tumnuptrahot ou Barrage de Tumnuptrahot, sur ce site de travail, des centaines de personnes sont mortes à l'époque. Thousands of mobile forces were assigned to work there, and there were many failures in building that dam. La construction de barrage a connu de l'interruption du Président, il semble que vous ne compreniez pas la question. Tantôt, j'ai précisé que c'était Vain, non et non Waina. Tantôt, j'ai précisé que c'était Vain, non et non Waina, pour que vous, pour qu'il n'y ait pas de conseils à votre respect sur les différents noms. La défense vous pose une question non pas sur la construction des barrages, le barrage de Trahon. Merci pour cette intervention, Mr. President. Ma question est simple. Qui étaient vos collègues qui vous ont parlé et armé ces forces illégalement ? Qui étaient ces personnes ? Les gens qui m'ont dit qu'ils ont été arrêtés et pris, leur nom est Tassoum. Tassoum m'a dit que Tawaïn avait illégalement créé force et armé ces forces. Le Président, je vous remercie le moment important de prendre pour nous d'observer une pause jusqu'à 15h. Court officer, please assist the witness at the waiting room for the witness during the break time and invite him back together with his duty counsel into the courtroom at 3 o'clock. Vous pouvez le ramener à côté de son avocat dans le prétoire pour 15h. L'audience est suspendue. ... 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